Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. J'ai entendu, elle a donné une info pour dire qu'ils t'ont masqué la braque. C'était Agent Kyle, elle était pas touchée. C'est quoi ce véhicule là devant nous ? Ça, c'est pas un mec qui sait pas conduire ça. Le véhicule d'Eflik civil, vous l'avez vu, il passe à côté de nous. Go, go, l'intercepté les gars, il est proche de vous là. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi, vas-y monte, 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 monte. Je te prends ton arme, ta radio, ton téléphone et tes armes. C'est quoi ton nom ? Delachaud, vous connaissez mon nom quand même, vous me braquez pas comme ça. Allez, 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 c'est parti. Allô Monsieur Aprio. Bonjour Monsieur Madriga, comment allez-vous ? Monsieur Delachaud, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas ? J'ai une arme de gros calibre qui est posée juste sur la tempe de votre collègue. Votre visage est enfin dévoilé Monsieur Aprio, vous voyez comme je suis surpris ? Yazid Mahfoud, si vous voulez revoir Monsieur Delachaud, je vous conseillerais de libérer Monsieur Mahfoud. Ben, écoute-moi bien, il va venir en tenue civile. Dans un véhicule de l'Espidi, c'est toi qui va conduire. C'est à toi que j'enverrai la position sur ton téléphone et c'est toi qui va conduire jusqu'à nous. Bon, Monsieur Delachaud, tant qu'on y est là, je veux des noms s'il vous plaît. Je vais pas vous cacher que Black Market, je le vois juste dans les dossiers. J'aurai peut-être des personnes qui balanceraient un peu beaucoup en ce moment. D'accord, comme qui ? Quelles sont vos balances ? Monsieur Sakharov, mais j'ai coupé tous les ponts parce que je vais pas vous cacher que à force de m'envoyer des messages sur vous, ça commence à me soulever. C'est la conversation. Concernant l'organisation, qu'est-ce que tu sais ? Je sais que quand on parle de l'organisation, on parle de Black Market aussi. Ok, donnez-moi des noms. J'ai aucun, je fais pas les enquêtes. Bonjour ! Par contre, Madriga, j'aurai quelques questions à te poser avant qu'on puisse chacun passer de notre côté sur le Black Market. Je pense que vous en savez plus que moi malheureusement sur ça. J'aimerais avoir des noms. Dites-moi. L'organisation, c'est con par contre. Tout ce que je peux vous dire sur eux, tout ce que je sais. Ils possèdent beaucoup d'argent puisqu'ils m'en ont proposé. Combien ? Dans quel but ils vous ont proposé de l'argent ? 20 000 juste pour avoir discuté, enfin discuté. Pour une fois, c'est moi qui vais donner des informations lors d'un interrogatoire. C'est très rare, Madriga, c'est très rare. Black Market est composé de Fernand Poizcay et de Tom Hort. Mais pas que ! Un certain Max O'Connor. Alors lui... Ah ouais, non, mais un connu du bataillon. C'est... L'organisation, celui qui est entre guillemets à la tête. Nicolas Descartes ! Ces deux organisations ont pour but d'anéantir ma personne. Et sûrement la mienne, je suppose. Mais c'est ça, c'est là où je veux en venir, Madriga. Qu'est-ce que tu comptes faire ? À votre avis, monsieur Aprio, qu'est-ce que je vais faire ? J'aimerais que cet incident, la prise de stage de Delachaud, etc. Et l'affiche diffamatoire concernant ma personne, à savoir DiCaprio, indique de la police. J'aimerais qu'on oublie cette histoire d'indique, que vous présentiez des excuses publiques. Et croyez-moi que le Black Market et l'organisation ne feront plus aucun mal à cette ville. D'accord, d'accord. Par contre, vous allez devoir être discrets si je vous chope, je vous chope les gars. Contrôle l'identité. Oak se fait contrôler. Effectivement, c'est lui. J'aimerais qu'il puisse repartir tranquillement. Pour l'instant, c'est en stand-by, quoi. On fait une trêve. Temporaire. On se sert la pince. Très bien. Est-ce que ça vous va, Capitaine ? Ouais, ça me va. Allo ? Allo, Monsieur Apriot, bonjour. C'est Monsieur Morel. Oui, bonjour Monsieur Morel. J'ai toujours pas de nouvelles par rapport à Madame Chavez, si c'est votre question. Bah, c'est plus nécessaire. Ah, vous avez des nouvelles ou ? Ouais, enfin, justement, j'aimerais bien vous voir pour vous parler d'un truc assez important, là. Si ça vous dérange, je crois. Quoi ? Non, non, là, c'est plus que ça. C'est une ampleur folle, en fait. Une ampleur folle. Une ampleur folle. Vous comprendrez pourquoi, je pense. Ok, ok. Vous avez besoin de motivation pour venir ou, je sais pas, c'est comme vous voulez. Parce que là, je peux dire un petit truc au téléphone qui vous motive ou comme vous voulez, je sais pas. Bah, dites-moi en un peu plus, ouais, parce qu'une ampleur folle, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Organisation. Pardon ? Organisation. L'organisation. Organisation, ouais. Ok, ok, ça me parle. Ok, ça me parle. Bon, là, je vous dis, je suis avec un ami qui est de mon côté, d'accord, Monsieur Samuel Norton. Je pense que vous l'avez déjà croisé. Ouais. Je sais que vous l'avez déjà croisé. Ouais. On est au sommet d'une montagne, pour être sûr que, si vous voyez ce que je veux dire, si on se fait suivre, qu'il n'y ait pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, ok. C'est pas une position. C'est une montagne sans route, donc il va falloir prendre une crosse ou grimper, quoi. Laissez-moi le temps un petit peu de m'organiser, et je vous donnerai une position, et on ira à ce moment-là discuter tranquillement. Moi, ce que je vous propose d'un premier temps, c'est qu'on puisse vous récupérer, entre guillemets, devant le commissariat, pour qu'il n'y ait justement personne qui tente que ce soit, des deux côtés. Très très mauvaise idée. Commissariat, il y a des mecs qui sont de mèche avec mon ancien groupe. Ah, ok. Je comprends. Ok, ok. Écoutez, laissez-moi me réaliser. C'est pour ça qu'on s'est mis ici. Moi, je viens de me réveiller. Je comprends, je comprends. Allez-y. Bon, je t'appelle Dick. Maintenant, je te tutoie parce que je suis un peu en panique. Je ne te le cache pas. Allez-y. Si on s'est mis ici, ce n'est pas pour rien. Je veux que tu saches que s'il n'y a pas d'embrouille de notre côté, il n'y en a pas de ton côté. Je tiens ma vie. Je tiens la vie de mon ami. C'est... Ouais, voilà, quoi. Enfin... Ok, ok. J'ai bien reçu le message. Écoute, Hayden, tu me laisses le temps de m'organiser. Je viens de me réveiller. Le temps de boire un petit café, parler à mes potes, et puis on organise ça. Ça te va ? Tu seras seul ou pas ? Euh... Non. Je ne crois pas que je serai seul. Je ne suis pas assez fou pour venir tout seul. Vous venez sans armes ? Hum... Vous, de votre côté, oui. Vous venez sans armes. Mais moi, j'aime toujours avoir quelque chose autour de la ceinture, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Ok. Bon, bah, on va faire comme ça. De toute façon, je ne pense pas qu'on ait trop le choix. Ok. Je te rappelle. Merci. Non. Allo ? Ouais. On va à l'hôpital. Deux... Quoi ? Pourquoi vous allez à l'hôpital ? Deux ailes doivent faire soigner et deux ailes doivent pour le colis rouge. Ah, ok, ok. Personne ne peut venir me chercher, là ? Euh... T'es au nord ? Ouais. Euh... Si tu veux, je peux aller en direction du parking nord. Je t'envoie la pause, attends. Devenez le gars qui m'a appelé. Qui ? Monsieur Morel. Aiden Morel. Monsieur Morel. T'as demandé quoi ? Et bah, il m'a demandé... Je ne sais pas s'il m'a demandé ou s'il m'a quémandé à une entrevue avec moi, avec nous, pour pouvoir parler de... A votre avis ? Pas du beau temps ? De... Du colis ? De... L'organisation. Il m'a dit qu'il est tout en haut d'une montagne. J'ai l'impression qu'ils ont peur pour leur vie. En gros, ils veulent discuter avec moi. Et euh... Et voir un petit peu ce qu'on peut faire pour eux, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en danger. Et c'est pas pour... Et cette idée n'est pas là pour me déplaire. Si on peut euh... Si on peut avoir quelques infos croustillantes par rapport à ça, en échange d'une protection rapprochée à leur regard, ça pourrait être intéressant en vérité. Pas de soucis. Euh... Juste avant, je fais vite un passage là au Phoenix News, il y a Tassilevoix qui m'a appelé, il veut absolument que je passe, d'accord ? Et... Ouais, il y a les choses plus importantes en vérité. Non, 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 je suis d'accord, mais en fait il m'a dit que vraiment il a pas beaucoup de time et qu'il allait bientôt sur l'hôtel. Parce qu'en vérité euh... C'est pour ça j'en profite. Moi tout ce qui est en vérité euh... colis rouge, colis bleu, je préfère euh... remettre ça plus tard et... Ouais ? Et priviliger, ouais ouais, je préfère priviliger. Ouais ouais, on va faire ça alors, d'accord. Ok ? Ok, pas de soucis. Vas-y, vas-y. Ah ben euh... on va lire au colis rouge, reprendre son service. Ouais. Ben ! Ouais, depuis que t'es sorti de prison frère, a même pas de bonjour ni rien ! Mais si, je te dis bonjour, c'est beaucoup. Ah, ça va, ça va, tranquille. Tu racontes quoi ? Oui, c'est bien, c'est ok. T'entendu euh... t'as entendu par rapport à euh... à notre ami Morel ? Non mais non, on oublie ça. Mais euh... t'entendu par rapport à Morel ou pas ? Bah qui veut un entretien avec toi, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Mais on va tous venir hein, on sait jamais hein. Ouais, ouais, non mais c'est ça le truc, venus tous. Ah t'inquiète, t'inquiète, on va arriver euh... équipés. Equipés, tiens tiens, exactement. Je leur ai dit de venir sans armes, ils m'ont dit euh... et toi ? Je lui dis bah, j'aime bien sentir un truc autour de ma ceinture parce que sinon je me sens un peu mal en fait. Il m'a dit bon bah ok hein. Et je lui dis que tes amis aussi, ils aiment bien voir des trucs autour de la scène. Hum hum... Tu sais, tu sais, tu sais, il était avec qui euh... à Morel ? On dit Mathieu. Avec ton pote Samuel... Hummm... Samuel... Je vous attends. T'es où Riles ? Actuellement au parking. Par quel parking ? Le nord ? Sud. Je récupère un véhicule. Ah ouais... Bon du coup, c'est pas pour aujourd'hui. Je me suis mis là parce qu'il y a... Parce qu'après si on a le tout, on couille hein. Si si, peut-être, peut-être plus tard mais en tout cas c'est pas en priorité ouais. D'accord, d'accord. Là je me suis mis euh... Du riz avec toi. Du riz ? Ouais t'inquiète. Moi je me suis mis en hauteur parce qu'il y a des cougars qui traînent là. Laisse tomber. J'ai le véhicule, j'arrive. Ok d'accord ! Aïe aïe aïe. Heu... J'ai tac le collier rouge, je lui ai dit de rester en service vu qu'il y avait zéro médecin d'accord. Hum hum hum. Pour justement que ça fasse pas trop de soupçons et tout. Ouais y'a pas de soucis ouais. Elle m'a dit ok. Elle m'a dit de tenir au courant c'est quoi que ce soit, j'ai dit y'a pas de soucis. Ok d'accord ! Eh les flics ils viennent me croiser maintenant. J'ai tapé un accident à côté des deux, ils m'ont dit allez soignez-vous bien ils sont partis tu vois. C'est limite ils ont peur pour moi quoi. Ils sont gentils hein. Merci Madriga. Je crois que je vais l'appeler, je vais les remercier c'est pas possible. Ah ça c'est vraiment... Je sais pas c'est... C'est... C'est trop calme tu vois. Trop normal, c'est anormal. La personne... Ah messagerie il doit être occupé, il doit être occupé. Faut qu'il l'engage une secrétaire aussi wesh. Je lui l'avais dit en plus. Ouais ouais ouais. Trop de pas de prasse. Euh les gars pour un maximum de sécurité faudrait qu'on aille les récupérer. Euh donc euh monsieur Morel et monsieur Norton. Pas qu'on leur donne une position qui viennent en fait. Faut qu'on aille les chercher. On les fasse monter dans deux véhicules différents. Et qu'on trace vers un point de chute quoi. Ok ok. Il faudrait qu'on se place sur la hauteur et si jamais on voit qu'il vous braque une petite belle de la tête ça fait pas du mal. Effectivement. Ca calme les douleurs. Et donc du coup ça ferait une mort du plus. Ouais ça... On va buter personne. Je lui ai vérifié qu'il y avait personne. Tu fais quoi la benne ? J'étais en lutte là. Qui ? Oak. Tu l'as déposé au Phoenix News ? Oui je l'ai déposé au Phoenix News. Ok ok. Wesh moi je suis rempli. Y'a plein de cougars autour de moi. C'est quoi ce délire là ? T'as une arme avec un viseur ou pas ? Pour moi stupide. Une arme avec un viseur ? Je vais voir ça. Mais c'est pas sûr. Ca veut dire quoi avec un viseur ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Un point rouge ? Bah pour mettre une belle doulette. Je sais pas du tout. Juste pour l'info. Y'a un tube. Mondo fait Nick News un truc de fou. Et t'as de Sylvain il fait appel à l'Espidi, appel à l'Espidi. Je suis où ? Je sais pas ce qu'il y a là. Je vais voir ce qu'il se passe. Moi j'ai pris un véhicule parce qu'on est marre d'attendre 10 piges. Je crois que je vais leur demander de venir au parking central nord les deux là. 1, 2, 1, 2. Ouais ouais. Go au parking nord directement ok ? Je vais donner rendez-vous à Morel et Norton. Est-ce qu'on y va là-bas ? Donc je suis avec ouais. On va aller directement au parking nord. Ok cagouler du coup ? Ou un peu en retrait pour pas qu'on soit exposé mais... Non non pas besoin d'être cagouler. Non pas besoin d'être cagouler. C'est normal. Ça me dérange un peu de la laisser comme ça sur-exposé. Pas par rapport. Mais eux ils font partie de l'organisation. Je pense pas qu'ils en sachent trop en fait. Vu qu'ils étaient toujours masqués cagouler quand ils rencontraient l'EBM. Je pense pas qu'ils connaissent absolument pas... Demande, pose la question directement. Ok ok. Est-ce que tu connais des personnes à l'organisation t'ont déjà vu directement non masqués ? Oui. Bah qui ça ? Qui ça ? Qui ça ? Qui t'as déjà vu ? Morel et Norton ça lui parle ou pas ? Morel et Norton ça te parle ou pas ? Non. Ok bah c'est bon. Au pire elle elle vient masquer. Au pire elle elle met un masque. Un qui travaille à Rislas Simon et un au taxi. Non bah c'est eux donc elle parle de Descartes et Sakharov. Non bah c'est bon ils l'ont jamais vu. Au pire c'est la vraiment peur elle peut effectivement venir masquer. Ils l'ont tous vu. Ils l'ont tous vu. Non masqué ? Ouais. Bon voilà donc j'appelle Morel. Du coup je suis sur place moi déjà. T'es au parking ? Ouais ouais. Ok j'arrive. Moi je suis au niveau de la metallurgie. Allo ? Oui monsieur Morel. Venez me rejoindre moi et mes amis au niveau du parking nord. Tout le nord ça marche on arrive. On arrivera moto, une chopper et une vieille berline. Ok ok on est d'accord pas d'arme ni rien ? Non pas d'arme. Ok ok ça marche. Ça marche. A tout de suite. Ils arrivent en moto. Chopper et je sais pas quoi là. T'es ou Reless ? Reless ? Ah merde. Tu m'entendais pas. Je suis désolé. Je te disais je suis au niveau de la revente de metallurgie. Je suis juste à côté du parking. Ok ok. Bah ils arrivent en moto. Tu sais quoi je vais aller devant le garage. Le garage pour les... Fais juste un petit tour voir s'il y a personne. Ça me saoule que les autres ne soient pas là tu vois. Toujours avec leur phoenix de merde et tout. Ouais. On a des trucs plus importants. Je vois des cross un peu partout. Après ils ont l'air d'être bien garés. Moi j'ai un humeur bleu là qui passe dans le parking là. Ok. Un humeur bleu. Ok je te fais. C'est quoi ton véhicule toi ? Une jacal noir comme celle de Ben. Ok ok. Tu sais ce que je veux leur dire ? Je veux leur dire qu'ils montent dans ta jacal noir tu vois. Et moi je vous suivrai. Ok. Apparemment ils ont pas d'armes. Donc tu diras juste à Mégane de leur enlever leur arme. De leur mettre un sac sur la tête. Et de lier leurs mains. Si elle veut vraiment se rendre utile dans le groupe. Ok. Et elle se fait appeler Monica Spaghetti. Monique Spaghetti mais Monica. Ok ok. Camille qui m'appelle. Allo ? Ouais Dick ? Ouais il se va quoi ? Ouais toi ? Ouais tranquille. Moi j'étais en parking là. Ouais ? Et ça fait un espace que j'ai que le bout d'une personne. Bon j'ai réussi à l'assoigner. Ouais ? Par contre il y a des mecs qui sont en verre. Et là je sais pas quoi. Il me dit donc family je sais pas quoi là. Et il m'a dit qu'il y avait un mec avec un bob et un mec en costard qui était juste à côté d'eux. Apparemment ils veulent me prendre je sais pas quoi là. Comment ça ils veulent te prendre ? Je sais pas il m'a dit apparemment attention ils vous ont dit euh... Je sais pas quoi ils voulaient me soulever je sais pas quoi j'ai pas compris l'intérêt. Ok reste à l'hôpital et prévient la police par rapport à ça. Marche. Là je peux pas rien faire je suis un petit peu trop loin et trop occupé en fait. Ouais non mais t'inquiète je prenais tout ça. De toute façon t'es armé hein tu sais te défendre. Ouais au pire du pire hein. Vas-y ça marche. Tiens moi au courant. Marche. Ouais heureux radio ? Ouais. Des nouvelles ? Personne en vit pour le moment. Ok ok. Ils sont là ? Non. Ok ok. Du coup je bouge un peu histoire que... Ouais ouais je veux les appeler. Vas-y. Allo ? Allo Aiden ? Ouais vous êtes où ? On arrive on est sur l'autoroute est on est un peu galère à descendre la montagne avec sa berline. Ok ok ça marche. Vas-y ça marche. On se vient au courant. C'est toi là dans le jacal noir qui a fait demi-tour ? Ouais c'est moi. Ok ok. Moi c'est le jacal bleu là garé. Je sais pas si tu m'as vu. Euh ouais je crois que t'as pas. Ouais c'est moi. Ils arrivent hein ils étaient sur l'autoroute ils ont galéré je sais pas que je prends. Juste je vais sortir un véhicule qu'on vend moi c'est plus au niveau du parking. Ok. Ok parfait. Ohlala. Toujours à casser des huîtres. Faut que tu sois plus souple. C'est ça hein c'est ça. Salut Monica. Ok. T'as le droit de répondre hein. Hein ? T'entends pas. Ah photo ils arrivent. Laisse pas la conduire. Bonsoir. Bonsoir. Montez dans la... Tu prends un téléphone, arme. La voiture s'il vous plaît écoutez ce qu'elle va dire. Ouais ouais aucun problème. Oubliez-moi. Téléforme, arme, radio. Bonjour Samuel. Ouais j'avais une petite... Je mets un sac sur la tête. Bonjour. Un sac sur la tête car avant ok. Ouais et je vous ligote les mains aussi. Ouais je te prends ton arme. Ça marche. Sac sur la tête. Hop et je vous amène avec moi. Et dans la voiture en or s'il te plait. Je mets mon bras. Derrière toi. Dans cette voiture. C'est tout ? Voilà. C'est bon pour vous aussi ? Ouais c'est bon ouais. Bah je vois pas quand... Vas-y prenez moi le bras. Je vous amène. Allez on traîne pas là. Hop. Et voilà rentré. Euh... Réla si t'as un point euh... Un point de chute préféré ou favori. Derrière derrière. Vas-y roule roule d'abord. Je te suis hein. Je reste derrière toi. Je t'enverrai la pause euh... Oustar avant. Ouais pas de soucis. Euh... J'ai laissé Ben avec euh... Monsieur propre. Hum... T'as avec les deux colis là ? Ouais ouais. Rapide et efficace. Tu as un point là c'est bon ? Euh... J'ai une idée en tête après euh... Ok ok. Faut pas qu'il soit euh... A découvert ou en extérieur hein. Ah. Bah ouais. Peut-être quand t'es en forêt ou haute euh... Y'a des échos. Ok j'ai une autre idée sinon... Tu me diras ce que t'en penses. Vas-y. Euh... Gustavo il dirige ou vers le Nord. Pas les taux ? Euh... Ouais vers le Nord. Je t'envoie une pause. De toute façon je suis écouté à un magasin. Je t'ai changé. Dis à peine des mythes. Eh ben le problème c'est qu'il était en train de faire une interview là donc j'ai dû le laisser tu vois. Ah ouais mais ouais. Et voilà je pouvais pas lui dire ouais vas-y viens pour que ce soit le suspect tu comprends. On voulait un message dis lui euh... Ouais je vais l'appeler directement je vais l'appeler. Euh dis lui si c'est urgent là. Ouais ouais je vais lui dire je vais lui dire t'inquiète. Bon moi il va il va activer sa radio. Ok ok. La zone ça te convient ? Pas trop on a écouté d'un comico hein. Euh vous voulez vraiment rester au Nord ? Ouais s'il y a une bonne pause ouais. Attends j'ai peut-être j'ai peut-être quelque chose. On est au niveau du comico là au Nord. Ah ok ok. Ouais ok c'est bon. Euh tu vois ouais c'est bon c'est bon je vois. Ok ok. Je t'enverrai la pause. Une nouvelle ? Ouais ouais ouais. Pas souci. Euh j'ai dit à peine de recueillir sa radio il m'a dit qu'il vient d'avoir un accident. Putain. Là c'est la pause DEF définitive. Normalement il va réactiver au plus vite sa radio. Descendez tous. Messieurs. Ok je suis à deux kilomètres j'arrive. Et lui il y aurait dû. Ouais. Dis-moi hein je vois que mes pieds là. Où sais-tu ? Allez-y continue. Euh je t'envoie la pause. Alors il faut que tu te change et tu viens discrètement d'accord ? Masqué. Pas forcément non pas forcément non non. Ah ouais ? Ouais vous venez comme ça vous venez comme ça. Mais masqué on est d'accord. Bah pas forcément parce que je pense qu'ils connaissent déjà non non et nos têtes alors après si vous voulez effectivement. Ah pas la mienne en tout cas. Ecoutez le son de ma voix. C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Yémi il n'y connait ce tu penses. Allez-y tout droit tout droit. Sur les portes. Voilà parfait. Ok ok ok. Bon je coupe la radio les gars je vous attends. Allez-y monsieur. Tout au fond là-bas. Suivez ma voix. Bien à vous monsieur. Voilà parfait. Euh retournez-vous retournez-vous. A voix 13. Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? Manger quelque chose ? Ah ça va aller c'est gentil. Messieurs. Bonsoir. Pardon excusez-moi j'ai une petite absence. Ecoutez on va vous enlever quand même le sac sur la tête. Ah putain merci. Ah merci. Bon messieurs donc je vais vous appeler Hayden et Samuel ça va aller plus vite. Qu'est-ce qui vous amène par ici ? Je vais tout vous dire. De toute façon on n'a plus rien à cacher. On faisait partie du groupe qui est un peu rival au vôtre. Qui mélange dernier membre du black market et organisation. Ok. Et nous à la base on est de l'organisation du coup. Et là en fait on s'est senti en danger à cause de l'espèce de guerre de gang qu'on a contre vous. Ouais. Et j'ai annoncé à notre chef officiel parce qu'on prenait un peu les décisions ensemble. Mais notre leader officiel qu'on allait quitter le groupe par sécurité. Il n'a pas apprécié la chose. Et il a décidé de menacer de mort Descartes. Bon Descartes vous a menacé de mort. C'est ça. Ok ok ok. Ouais what the fuck c'est ça exactement. Et du coup ce que j'ai fait ce que j'ai pensé automatiquement c'est Si on vous a déjà sur le dos si nous n'avons fuite par exemple. Et qu'on a en plus en plus celui de enfin c'est notre ancien groupe. En se cachant ou quoi. Bah c'était une mauvaise idée. Autant rejoindre le groupe adverse quoi. Autant lui parler déjà pour commencer. Ok donc moi si je comprends bien vous étiez sur un bateau en train d'écraser un petit peu toutes les embarcations qu'il y avait sur votre chemin. Et à partir du moment où il y a une fuite sur votre bateau et que ça commençait à ressembler à un naufrage. Vous avez décidé de sauter sur un deuxième plus gros bateau c'est ça ? Bah ouais. Disons que la tournure nous a pas plu quoi. Ouais je comprends ouais. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est aussi facile de nous rejoindre de la sorte ? A partir du moment où votre vie est menacée vous vous dites ah bah tiens pourquoi pas aller voir entre guillemets la concurrence. Est-ce que vous pensez vraiment que je vais accepter ? Bah je vous le dis honnêtement je veux pas d'entourlope. Comme je t'ai dis dis que moi je suis prêt à te dire tout ce que tu veux et puis enfin voilà c'est nous on essaie juste de sauver notre peau. Peut-être qu'on agit par l'acheter en quittant l'autre groupe mais en tout cas nous ce qu'on veut faire c'est rester en vie quoi. Ok et qu'est-ce que vous pouvez m'apporter ? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter ? Beaucoup d'infos. C'est-à-dire ? Bah ça dépend ce qui t'intéresse. T'as juste à me poser des questions et j'y répondrai. Et ça me pourrait répondre aussi. Pourquoi avoir créé l'organisation et ne pas avoir rejoint directement le black market ? Parce que le black market déjà de base en quoi c'est absolument vrai. Et l'organisation l'a créé pour rendre un peu justice entre guillemets. On voulait nettoyer parce qu'on voyait que tout le monde faisait de la drogue n'importe comment. Du coup on voulait nettoyer un peu la chose en faisant peur. Donc c'était un petit peu pour donner des laissés passer à certains petits dealers de drogue c'est ça ? Prier un peu. Non justement on voulait voir on voulait faire un triage quoi. Ok ok. Vous savez que vous avez soulevé un de méga ou pas ? Le petit Gino là vous l'avez soulevé au niveau de la banque ? Bah ouais ça me dit quelque chose. Excusez moi j'ai besoin de dérompre. C'est oubliable. Samuel tu peux parler ? Euh oui. Je pense que vous avez des fans Samuel. Bah faut croire oui. Ouais ouais. Donc du coup je disais vous avez soulevé un de méga ça c'est pas en Suisse ça fait partie du business. Maintenant ma deuxième question c'est je veux savoir exactement comment fonctionnait votre organisation. Est-ce qu'elle était vraiment organisée comme on a dit ? Ou que ça partait dans tous les sens ? Comment se passait une opération ? Bah là on a vu qu'à la fin surtout ça partait un peu dans tous les sens du coup. Pour être le plus honnête possible l'organisation était très peu organisée notamment sur la fin comme on le dit. Ok. Ce qui a notamment fait en sorte qu'on s'en aille quoi. Et quelles étaient du coup les têtes on va dire pensantes de l'organisation ? Euh principalement parce que Sam n'était pas là pendant un bon moment c'était moi et Descartes. Avant que le conseiller au BM. Ok ok. Et quels étaient les autres membres actifs on va dire de l'organisation ? Actifs. Il y avait un certain submarine alias les Ancaster. D'accord. Et après c'était plus des alliés ou des informateurs quoi c'est toi. Ok ok. Ca marche. Je les connaissais pas tous. Moi si vous voulez tout savoir j'ai entendu dire, j'ai entendu en tout cas le nom de Sakharov. Est-ce qu'il avait un rôle dans l'organisation ? Est-ce qu'il faisait partie de l'organisation ? Ou bien c'était une rumeur ? Eh bah il a rejoint il y a pas longtemps ouais. Dans quelles circonstances on va dire a-t-il rejoint votre organisation ? Ouais je sais pas trop, ça c'est plus entre lui et Descartes mais en gros il a réussi à donner quelques informations. Ça a plu à Descartes et il a décidé de le recruter au bout d'un moment quoi c'est toi. Ok ok ok. En tant que homme de main carrément donc. Le souci en fait c'est que les recrutements ils étaient pas très comment dire, très pensés collectifs quoi. C'était surtout Descartes qui recrutaient ceux qui pensaient fiable. Ok ok ok. J'imagine que Sakharov, nous on sait de source sûr qu'il a quand même le bras long avec la police. Est-ce qu'il a été recruté par rapport à cette qualité là entre guillemets ou pas ? J'en ai aucune idée. Non je sais vraiment pas c'est plus tôt. Là on peut pas trop avancer. On peut pas trop avancer ouais. Ok. Moi je vais te dire un truc. On peut imaginer que ça peut en faire partie mais. Je vais te dire un truc moi Aiden. Tu vois les fois où tu venais à l'hôpital par rapport à Tina Chavez etc etc. C'était quoi ton but concret ? Au début c'était vraiment pour Tina et après j'essayais de voir si tu me posais des questions vis-à-vis de l'organisation, voir si tu avais des soupçons quoi. Parce que à chaque fois que je parlais de toi à Aaron, tu me rappelais dans la foulée en me lâchant exactement les mêmes mots qu'il m'avait sorti. Est-ce que tu es en relation avec lui ou comment ça se passe en fait ? T'es son indique ? Non non je suis pas indique du tout alors là absolument pas. Ok. Non non l'histoire qu'il y avait eu par rapport à ça c'était qu'il a versé des messages anonymes et ça l'inquiétait parce que c'était à propos d'un fou au marteau et il pensait que c'était... Enfin vis-à-vis du fait que j'étais rentré de ça à l'hôpital avec un marteau, je sais pas si tu t'en souviens par une advergence. Oui oui oui. Je pensais que c'était vis-à-vis de ça et il avait reçu je crois des menaces de mort ou une connerie comme ça. Ok. On avait un peu marché ensemble là dessus quoi. Et par rapport à cette Tina Chavez justement t'as quoi comme info sur elle ? Vu que tu semblais vachement inquiète par rapport à son cas. Dans quelles affaires elle trempait ? Est-ce qu'elle avait des collègues ? Quelles étaient leurs ambitions ? Est-ce qu'elle faisait partie d'un groupe ? C'était quoi ta relation avec elle ? C'est partie d'un groupe ouais. Ma relation avec elle bah c'était amical plus j'ai envie de dire. Ok. Non mais quand je dis relation je parle de relation professionnelle. Professionnelle rien du tout je lui cachais tout. Je faisais mes bails de mon côté quoi. Ok mais du coup... Je sais qu'elle a eu un groupe à un moment mais c'est temps. Ouais ok ok ce groupe il faisait quoi ? La drogue il me semble je sais pas j'ai pas trop d'infos sur le but du groupe. Et tu connais des noms du groupe ? Ouais vas-y ça m'intéresse. Il me semble il y avait Javier Gonzalez. Alors c'est si je me souviens bien parce que je l'avais noté mais du coup j'ai pas mes notes avec moi. Ouais. Il y avait son frère aussi. Ok. Tonio Chavez. D'accord. Et je crois qu'il y avait un Rook. James non ? Tu as entendu son nom ? James Rook non ? Ouais Ramez un truc comme ça. Ok ok ouais j'ai déjà entendu ce nom là quelque part. Ok donc il s'était composé que de 3-4 personnes on va dire en gros ? Noyaux durs ? Ouais ils étaient pas beaucoup ils étaient pas beaucoup. Ok 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 ça marche. J'imagine qu'il y a mon ami ici qui voudrait poser des questions je pense à monsieur Norton. Vas-y je t'en prie. Samuel. Ah oui je vous l'écoute. Tu te dis quelque chose quand je dis ça Samuel ? Hum ça me rappelle vaguement quelque chose disons. Hum ? Ici j'ai fait ça. Ben je rappelle 10 mots. Le problème c'est que vous avez toujours vos lunettes de ski alors j'ai une bonne mémoire mais euh. Ah c'est des lunettes. Mais si je fais ça. Ah ça me rappelle de prendre quelque chose en effet ouais. Tu te rappelles 10 mots ou pas ? Ouais je me rappelle de la fois sur le parking là. Parking central 23h32. Ah oui c'est vrai c'est vrai. Euh ce jour là euh j'avais aperçu euh j'avais aperçu des motos euh qui suivaient le doc euh à l'époque. Et du coup vu que j'étais lié euh d'amitié avec le doc. D'amitié euh plus ou moins mais euh je connaissais le doc on va dire plutôt bien. C'est une grand mère viens. Euh euh. On avait euh. Du coup je suivais ses motos euh. Pour être sûr que doc soit. Allo ? Soit euh sain et sauf. Allo ? Ouais. Excuse moi. Ouais. D'un coup on a un colis là. Euh ok est-ce que tu peux me balancer le nom euh par SMS ou pas ? Est-ce que c'est TC ? Euh dans l'autre. Ah ok ok très bien. Que tu lui as informé de la situation ou bien il est en mode euh peace and love ? Pour l'instant il est un peu en mode peace and love parce que euh il sort à mon avis il avait deux portables dans les mains. Il a été chelou donc on a bougé un petit peu partout. Ok. Pour éviter de suivre. Et on lui a demandé. Je suis avec mon frère c'est tout. Ok nice. Euh est-ce que vous pouvez lui mettre un un sac sur la tête éventuellement lui prendre ses armes et c'est fait ça ? Tout ça c'est fait. Il a plus rien il a plus rien. Ok 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 très bien. Euh euh. On lui a demandé s'il connaissait Tina il a dit non pour l'instant mais on va demander un petit peu différemment. Ok ok ça marche ça marche. Euh du coup est-ce que tu peux m'envoyer une pause s'il te plaît ? Vous êtes dans un ordre en safe là ? Ouais je pense que ouais. Franchement ouais. Ok ok vas-y envoie la pause et puis euh d'ici 10-15 minutes j'arrive ok ? Vas-y pas de problème. Vas-y merci. Ouais. Riles ? Ouais. Viens viens. Tu vois euh... La 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 Tina Chavez là. Ouais. J'avais mis un ultimatum tu vois une fois. Et euh... Elle l'a pas respecté. Et le problème c'est que j'ai appris qu'elle est en train de compléter dans notre dos. Et quand je dis notre dos c'est vraiment notre dos tu vois. Et elle s'est rapprochée d'un certain euh... Chacal. Et ce chacal là apparemment d'après Samy Shakiri. Il aurait contacté des mecs. Bah pour nous soulever en fait. Donc ce qui se passe là. C'est que j'ai... J'ai demandé à... A Gino et Nino de le soulever. Le secouer un peu. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire tu vois. Ils m'ont envoyé la pause pour qu'on aille euh... Pour qu'on aille euh... Pour qu'on aille lui parler et lui poser quelques questions. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Ouais. Donc euh... Là dès qu'on finit un petit peu euh... On va dire euh... Cette mascarade là avec le... Aiden et Samuel. On ira... On ira parler tranquillement avec euh... Monsieur Chacal. T'es partant ou pas ? Et par la même occasion... Par la même occasion ça... Ça montrera à Monica un petit peu notre manière de faire. Et qu'on n'est pas des mecs avec qui on peut blaguer. Tu vois ce que je veux dire ? Puis au moins elle verra que euh... On n'est pas juste euh... Des fous de la gâchette. Vas-y. T'as t'argent ? Comment on peut essayer de se faire d'argent si vite ? Bah mais je sais pas c'est le black market qui a ça. Nous on était pas dedans ça. Ce qu'il faut savoir ouais c'est qu'on était associés mais qu'on a pas eu plus d'infos sur leur organisation euh... Ouais ils étaient associés euh... Au bout d'un moment quoi. Ok. Eh monsieur s'il vous plaît ? En aucun cas vous me dites que le vendeur d'armes illégales aurait été trouvé en ville. Ah non non c'est pas ça que j'ai dit. Et j'ai dit qu'il le cherchait mais que jamais il l'a trouvé. A ce que je sache. Messieurs, l'objectif euh... L'objectif euh... Du coup euh... Primaire du black market et de l'organisation c'était euh... On va dire euh... La bande à... Adicaprio on est d'accord ? Ah oui là euh... Là euh... Là ils sont bien sûrs de vous ouais. Ok ok. Qu'est-ce qui va me prouver que vous allez me rester fidèle alors que vous avez entre guillemets je dirais pas trahi votre groupe mais fuit votre groupe ? On a encore nos radios officielles si tu veux qu'on les écrase devant toi on peut le faire. Il y a aucun problème. Moi je suis... J'ai les menaces de mort aussi de... Enfin sur mon téléphone que vous avez pris. Honnêtement... Honnêtement on a aucun intérêt à... On a aucun intérêt à retourner nos vestes euh... Sachant que... On est pris au... Au piège entre guillemets. Ok ok j'ai écouté un truc. Si simple. Si on va vous voir c'est pas pour rien quoi. Attends. On est là. Écoutez. On est là. C'est les jours. Je vous vois. On serait déjà. Seul sur un truc. Sans qu'on soit prévenu. Si je vous vois au-trait de parler de chose quelconque avec quelqu'un. Oh ouais. Tu calmes. T'en regardes. Je préfère t'es prévenu. Ouais. T'en regardes il est déjà assez flippant. Euh... Par contre les gars. Euh... Ça va être compliqué de travailler avec euh... Avec vous deux. Euh... Du coup. Y'a qu'une seule place. Une seule. Euh... Enfin. Il va avoir un problème là. Parce que... Enfin. On a des gens marchent ensemble. C'est ça le problème. C'est ce que je dis. C'est qu'il y'a qu'une seule place. Euh... On fait quoi de l'autre ? Une deuxième question. Qui est le plus efficace de vous deux ? Alors... Alors ça... Bah moi je propose un jeu. Euh... Lou et Yazid. Est-ce que vous pouvez vous écarter s'il vous plaît ? Venez là où on est. Je vais vous remettre. A chacun. Une arme. Avec une seule balle à l'intérieur. On est d'accord ? Euh... Euh... Non. C'est pas possible. Non non non. Là c'est mort. Autant mourir tous les deux et perdre. Il se coûte y a du nid. Il se coûte y a du nid. Vous préférez. Mourir tous les deux. Que sauver votre vie. C'est ça ? Hum ? Moi oui. Clairement ouais. Moi aussi. Bon bah... Mais c'est pas trop le choix en vérité là. Donc vous vous acceptez de mourir ? Gardez-vous en lieu de vous mettre tes coups là. Faites attente. Putain. Voilà il est bien. Oh les gars. Je cherche l'efficacité les gars. Je cherche pas à qu'on soit le plus en ville. Je veux qu'on soit les plus efficaces. Moi de mon côté, j'ai un petit penchant pour Monsieur Morel. Je peux très bien le faire à ta place Hayden si tu veux. Y'a aucun souci hein. Ouais non. Le truc c'est que je peux devenir très vite inefficace si j'ai pas mon frère d'arme avec moi là. Ton frère d'arme ? Ah. Donc en bref c'est une faiblesse. Ce que t'es en train de nous dire là. Tu prends ça comme tu veux. Si il est pas là tu peux nous mettre dans la merde. C'est à vous de décider. Nous on veut d'entendre les infos. Ecoute. S'il est pas là et qu'il veut pas. Et moi ça me va. Et je sais que c'est pas une Pukave et qu'il me foutra pas dans la merde. Ni moi ni vous. Ça me va. Et le buté ça me va pas. Bon. Est-ce qu'on peut discuter vite fait entre nous ? Allez-y. C'est la tache ? On voit bien qu'ils sont loyaux l'un vers l'autre. Le souci c'est que ce qu'ils ont fait là ce soir, ils peuvent le faire plus tard avec nous aussi tu vois. C'est un risque aussi qu'on prend là. Enlève un. Si on enlève un, il essaiera jamais de tenter quelque chose. Mais le souci c'est que si on enlève un et qu'on prend un autre, l'autre peut justement essayer de se venger par la suite. Mais bien on va dire entre guillemets l'autre. Et nous la mettre à l'envers par la suite tu vois. Livrer au flic ou autre. Tu vois. Ouais. Moi ce que je propose. Si tu as ce qu'il y a un peu délicate là. Ce que je propose. Ce que je propose. C'est peut-être au final de tester cette personne là. Quoi ? On va voir son avis. Vous voulez vraiment mon avis ? Ouais. Ok. A mes yeux ils étaient dans un groupe dans lequel ils ont retourné leur veste. Et moi je suis d'accord par rapport à Oak. C'est qu'ils pourront clairement refaire la même chose. Et ils vous disent qu'à deux ils seront meilleurs ou je sais pas trop quoi. Mais à deux c'est possiblement aussi le fait qu'ils vont pouvoir plus facilement vous la retourner à vous. Donc je suis pas d'accord avec ça. Ok. J'ai une question. T'as déjà tué quelqu'un ? Ouais. Ah bah une première fois à tout. Bah magnifique. Et juste un truc. Tu as dit par rapport à quelqu'un. Mais j'ai mal entendu. De quoi de quoi ? D'accord par rapport à ? A quoi ? Ah merde au loup je voulais dire. Nan 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 j'ai rien dit j'ai rien dit. Ok. Bref. Elle n'a jamais tué personne. Écoutez revenez revenez revenez. Nan 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 lui on livre pas. Lui on livre pas. J'ai une idée. On est d'accord que Eden Morel serait plus efficace que l'autre ? Oui. Mais en fait ce que tu comprends pas c'est que... Ecoute laisse me parler. Attends laisse le finir son raisonnement on va voir. Vas-y j'écoute. Et si on demandait d'être personne du coup du braquet Eden Morel et de voir la réaction de l'autre. Je pense qu'on devrait les tester et voir les deux réactions et après on choisit un qui est au dessus des deux. Et là on vient de les tester on leur a dit de s'entretuer ils ont refusé. Donc le test ils vont jamais s'en faire. Je veux juste savoir. Je veux juste savoir ce qu'il veut dire le CTO. Ok. Bah testons un petit peu la... Testons la logique de Yazid. Épisode 1. Tintirin. Je pense... Attendez 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 attendez. Pour compléter. Juste pour compléter. On ferait pas genre on en prend un on le déplace. Et on lui dit on te garde toi et l'autre on va s'occuper de l'autre. Et on fait pareil de l'autre côté et on compare les deux réactions. Je pense qu'il peut... Clairement devant nous ils ont dit qu'ils étaient prêts à mourir tous les deux que trahir son pote tu vois. Ce genre de discours tu l'as en général. Tu l'as devant ton ami. Tu l'as devant ton ami c'est vrai. Et pour le coup il est devant ton ami. Mais pas quand t'es sale. Si on les sépare et qu'on dit bah écoute on te garde toi l'autre c'est fini. Ouais mais il peut très bien sauver sa vie à l'instant T et le lendemain en fait te la mettre à l'envers. Bah oui c'est ça en fait. Moi ce que je propose. Ils nous ont vraiment prouvé qu'ils travaillent qu'à deux ou rien tu vois. Grand-mère tu peux passer un flingue avec deux balles à mademoiselle ici présente. Attention c'est un gros calibre. On te laisse euh... On te laisse gérer la situation. On passe toujours du flingue. On me laisse... Gérer la situation. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ah bah demande-leur pose-leur des questions. Bah c'est ça. Mène ton enquête. Retirez-leur des bouchons. Bah c'était pas trop prédé là. C'était pour aller trop vite. Ok. Je vous enlève les bouchons. Samuel Norton et moi c'est Eden Morel. Bah parce que maintenant... Maintenant vous êtes au courant qu'on a été capable de le faire avec un premier groupe. Euh... Maintenant je pense pas qu'on va refaire la même technique. Je pense même pas qu'on va tenter de vous le mettre à l'envers parce que ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Ça nous mettra en danger euh... Enfin il y a aucune raison valable pour qu'on fasse ça quoi. Ouais voilà. Donc déjà qu'on est déjà en danger avec notre ancien groupe alors là... Euh... Il a été confirmé. Et Encaster. Bah nous deux. Plus le black market. Plus euh... Dernière nouvelle je sais qu'il y a Kraken. Et euh... Qui d'autre putain il y a... Euh... Je crois qu'il y a une autre personne mais j'ai... Il a disparu je sais pas quoi. Euh... Il boue on a plus de nouvelle non plus. Ouais. Il boue euh... Disparu. Donc là officiellement Kraken. Ensuite on sait pas. Ok. Donc contre 4 personnes. Putain. Euh... 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 Attends 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 attends. C'est sûr de toi là? Non 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 non.. Si c'est quelqu'un c'est moi mais c'est pas Aiden. C'est sûr et certain. Non non ta gueule ferme ta gueule. Non 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 non. Pourquoi ? Si cest pas quelqu'un c'est moi. Non 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 non. Aiden. C'est exactement ce que je voulais ce qui se passe. Pourquoi ? Comment ça pourquoi? Non arrête. Arrête s'il vous plait. Arrête de pointer son forturi s'il te plait. Non. Arrête. Arrête. Arrête s'il te plait ول. Tu me 따�res ferme ta gueule. Dis moi juste pourquoi ça seraient pas lui. Ça serait lui et pas toi Donne-moi une raison valable Mis à part le fait que vous soyez pas de quoi que ce soit T'as très bien compris Ce qu'ils veulent ici Ce qu'on veut ici C'est des hommes qui sont capables de faire des choses Et bien pour le groupe Donc dis-le Il est plus efficace que moi Tu confirme ? Non Si 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 Vous lui demandez vraiment de confirmer Sachant qu'il sait qu'il va se passer après ? Sérieusement ? J'en suis incapable Excusez-moi je soif là Avec le stress Attends je peux voir T'es pas capable ? Alors ? Je peux pas Je comprends pas votre logique là Je vous ai confirmé Que c'est lui le plus efficace Pourquoi vous continuez à le braquer là ? Je comprends pas Lou recule s'il te plaît Reculez tous Les gars c'est ça Ah putain Déterminé comme Dicaprio Quand on sent la mort il est scaprier Certains mettent la coque dans sa prière Mon papa aussi t'as pas papillé Dicaprio 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 Bon sang l'amour il est scaprier A ce casse de mettre la coque dans sa prière Mon papa aussi t'as pas papillé Dicaprio 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 Très bien les risques qu'il y avait en rejoignant une organisation Ça pourrait arriver C'est la sélection naturelle Hayden C'est le plus fort qui reste Les hiboux Les rapaces Les loups Ça mange de la viande Ça mange pas de graines C'était le plus faible On était obligé Hayden Soit Vous mourrez tous les deux Ou soit c'est le plus efficace qui reste C'est la sélection naturelle Ça m'a donné faim cette connerie là Ça fait vraiment du l'arme du pleur C'est du vrai l'arme du pleur Moi je l'ai dit Bon Hayden Tu viens ? On va te faire passer ta première en bouche Viens Faire un intérim là en ce moment Laissez-moi mon aller putain Laissez-moi me barrer Tu veux te barrer ? Tu veux le rejoindre ? Si tu veux le rejoindre Si tu veux le tu cramerais avec lui Viens on discute Viens on discute Allez viens on sors 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 Reprends l'air un peu Butais-moi 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 Non 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 Ça c'est simple ça Alli-sûr Viens on discute C'est beaucoup de soucis Alli-sûr Butais-moi Alli-sûr Sors Sors C'est pas toi qui décide Tu butais tu te suicide J'ai pas de balle à gaspiller encore Tout le monde sors s'il te plaît Laissez-vous tout seul Vas-y Vas-y On plie toute la maison On va s'occuper de crever la maison Vas-y un peu partout s'il te plaît C'est comme ça que ça se passe Hayden C'est très bien que c'est comme ça que ça allait se passer On prend toujours le plus efficace et le plus fort Laissez-moi me barrer putain Non T'es efficace C'est normal qu'il arrise comme ça Ça me fait plaisir Allez on bouge Putain Hayden Viens tu viens avec nous Mets-tu lui un sac Et ligoter lui les mains Et qu'on fasse son tête dans une voiture Bute-moi Bute-moi Putain Bute-moi C'est pas toi qui décide Vas-y T'en par la main C'est déjà fait Ok c'est bon C'est bon C'est bien Allez Monte Bon C'est toujours mon flingue Coupe cette putain de musique là Coupe-la Moi j'aime bien ça me détend Allez suivez-moi les gars Où tu lui te quitte ? Eh On va préférer venir à sa place c'est ça ? On parle Il a perdu sa langue je crois C'est ça Rappelle moi son nom C'est Morel c'est ça ? C'est ça Hayden Eh Morel Je crois qu'il est en état de choc Je suis là Je suis là Ok ok Je suis là Bon T'as une question à te poser ? T'aurais préféré mourir à sa place c'est ça ? J'ai encore envie de mourir là Si je vais te dire un exemple Je vais te donner un... Enfin je vais te donner une question Là tu voulais qu'on te bute toi à sa place Tu crois qu'il aurait réussi comment lui aussi ? Tout le monde descend ! Tout le monde avec un masque Allez Hayden met toi un masque Ah putain Il est beau en plus Il est magnifique ton masque Messieurs bonsoir Bonsoir Comment allez vous ? Bien et vous ? C'est bien ici la location appartement Netflix ou maison ? Je me rappelle plus Ouais c'est ici qu'on vient chercher les colis Ok On va juste signer le petit papier là Allez c'est parti Voilà On vous suit Allez Hayden Courage Bonjour masque vert Bonjour Bonjour Wolf Bonjour à tous Ah oui c'est assez psy ici hein Oula c'est triqué hein Ouais ouais je pense qu'on va peut-être changer d'endroit là On va bouger on va bouger On n'était pas beaucoup On va bouger On peut faire ça ici c'est mieux Non mais non Non mais non Ça va pas ou quoi ? Pour Monsieur Chacan là C'est vrai que là on est nombreux à se mettre serrés Vous n'allez pas ici à respire Un PDG ! Monsieur Chacan je crois pas que vous avez votre mot à dire là Allez les gars Venez on bouge Si quelqu'un connaît meilleur bâtisse Il y a de la place dans ce véhicule les gars Ouais vas-y vas-y Ouais il y a une place Il prend le diable avec nous Ah c'est bon il est monté On suit celui qui a une petite idée là J'aimerais de préférence un endroit clos s'il vous plaît Il faut aller au Humane Lobs Il y a une entrée intérieure pour être tranquille Allez Qui a une petite idée ? C'est bon euh Suivez moi 3 ça passait ici mais c'est vrai que là vu le nombre qu'on est Euh petite question Ouais Je t'écoute Si je me trompe pas c'est Chacal le mec Ouais ouais Ok d'accord On est combien les gars s'il vous plaît ? Euh 1, 2, 3 Sans Chacal hein Euh je crois qu'on est... Attends nous on est 3 en véhicule La demoiselle 4 Toi Euh Mamie 5 Avec euh Sharingan ça fait 6 Et euh Mon frère 7 On est 7 c'est bon Nos deux otages On est 7 plus nos deux otages donc ça va Ça va Bon il a été plutôt tranquille jusqu'ici hein Jusqu'il a bégayé un petit peu C'est normal c'est normal Trois fois il s'est contredit mais bon ouais je peux comprendre Faut que je vous attends Et je voulais pas retourner à l'endroit habituel parce que c'est pas très loin du CK T'as raison ouais Bon à part au début il a pas été très coopératif on a dû tirer sur le véhicule Et neutraliser le véhicule pour l'arrêter parce que... Ah come on ! Monsieur Coriace ! Ah et... Vous avez dû utiliser la manière forte là Vous avez dû utiliser la manière forte là Dans la manière forte directement Bah lancez pas de non s'il vous plaît sur la radio on sait jamais Je vous avoue que le mcdom fait des dégâts Eh Euh Deux balles le véhicule HS Ah bah Tu sais c'est le conducteur là Ouais Je pense que... Là il va avoir un soucis avec celui-là qu'il nous reste là Je pense qu'il est vraiment en état de sûr Vu qu'il tenait vraiment à l'autre Bah on verra On verra si on doit l'achever ou pas On lui donne la soirée ok ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz